La Vacherie de Rivette, c'est la ferme familiale de Thierry, mon conjoint. Lui s'est installé tout jeune, à 20 ans, en 1986. Cette petite ferme, petit à petit, a eu des difficultés, puisque 24 vaches laitières dans les années 90-2000, ce n'était plus possible de vivre avec la production de 24 vaches laitières livrées à l'industrie. Donc il fallait prendre une décision. Et nous avons décidé, Hélène et moi, de s'associer et de créer la fromagerie. Ça a été une double reconversion, parce qu'Hélène a quitté son travail, est venue agricultrice, et puis moi j'étais éleveur, et je suis devenu fromager. On a 85 hectares, donc on est dans une zone qui est très boisée, c'est essentiellement des prairies naturelles, on cultive très peu en fait, on a essentiellement des prairies, et elles sont destinées à nourrir nos vaches, bien sûr, qui pâturent toute l'année. On a un système où les vaches sortent dès que c'est possible, et elles pâturent principalement des prairies naturelles, ou bien des prairies qu'on a semées, mais qui sont très diversifiées, avec beaucoup d'espèces. Donc aujourd'hui, on a 24 vaches laitières, et puis toutes les jeunes vaches qu'on élève pour devenir des laitières. Donc en tout, on élève environ 45 vaches et génisseurs. Je dis souvent, on laisse le temps. On laisse le temps à nos vaches de grandir, on ne les pousse pas en fait. Bon, elles sont alimentées avec du foin, elles ne produisent pas énormément. Nos vaches produisent environ 4000 litres de lait par an. Et du coup, comme on ne leur demande pas trop, on ne les pousse pas trop, on leur donne une alimentation équilibrée, elles sont en bonne santé et elles vieillissent. Donc voilà, notre objectif, c'est d'avoir des vaches qui vieillissent le plus longtemps possible, qui sont en bonne santé, parce que si elles sont en bonne santé, le lait, il est bon pour faire des fromages. On a 25 places à l'étable, et voilà, ce bâtiment, c'est un vieux bâtiment. Mais c'est un bâtiment qui nous permet de nourrir les animaux là où elles vont être traites. Et en fait, en même temps qu'on prélève le lait, on prélève une ambiance qui n'est pas une ambiance qu'on pourrait avoir dans une salle de traite où l'ambiance serait plus humide et on n'aurait pas du tout un bâtiment. En fait, pour tout dire, le lait dans le pied de la vache est indemne de bactéries. Les bactéries se trouvent à l'extérieur. Et donc, c'est pour ça qu'on tient beaucoup à l'ambiance du bâtiment lors de la traite. On le nettoie tous les jours. On paille tous les jours. Et on tâche de nourrir avec du foin de qualité, sans trop de poussière, de moisissure, etc. Et là, on croise les doigts et on espère, comme ça, avoir un lait riche en diversité microbienne. Oui, on essaye d'avoir une particularité, c'est que c'est un fromage au lait cru, entier, mais au levain naturel. Le levain naturel, en fait, on utilise des bactéries qui s'appellent des bactéries lactiques pour faire maturer le lait, c'est-à-dire évoluer le lait avant l'emprésurage. Et ces bactéries lactiques, à la place de les trouver, de les acheter, sélectionnées pour tel type de fromage, nous, depuis le tout début, on a décidé d'utiliser les bactéries qui étaient présentes déjà dans notre lait. Alors, l'arôme va être celui des bactéries présentes chez nous. Et si, juste à côté de nous, il y avait un voisin qui faisait des fromages, certainement, il n'aurait pas les mêmes bactéries. Les avantages de tous ces systèmes de livraison sur commande, c'est-à-dire que pour nous, c'est assez confortable de savoir ce qu'on va vendre à l'avance. Donc, on a un gros travail de préparation à la ferme, mais à la limite, ce travail, tu peux le faire en l'aménageant par rapport au travail que tu as à la ferme. Et puis, l'autre aspect, c'est que quand tu reviens de ta livraison, tu n'as pas d'invendu. Donc, tu rentres, tu poses tes glaciaires qui sont vides et tu vas à la maison. Et ça, c'est quand même très confortable. Et corrélé à ça, quand on fabrique le frais en particulier, on sait pratiquement ce qui est vendu. Bon, les ventes ne sont pas tout à fait terminées, mais on a quand même une bonne idée de ce qu'on va vendre. Donc, on produit au plus juste. Et on a très, très peu d'invendus, enfin de pertes, en fait, sur le fromage frais. Parce que le fromage frais, on l'est cru, il va avoir deux, trois semaines de date limite. Donc, c'est vite passé, deux, trois semaines. Et donc, aujourd'hui, dans mon débouché de vente direct, les ruches représentent bien la moitié des livraisons. Ce qui est aussi spécifique à la ruche, que j'apprécie beaucoup, c'est ce système de mutualisation. Parce qu'au-delà du temps que ça nous fait gagner pour la vente, qui est précieux, déjà, comme je dis, en tant qu'éleveur, on travaille quand même énormément, on a beaucoup, beaucoup d'heures. C'est le fait de travailler avec d'autres producteurs. Ça amène plein de choses, en fait. C'est-à-dire qu'on échange entre nous, on se refile des tuyaux. Il y a d'autres projets qui sont en train de naître de cette mutualisation. Et donc, ça, c'est grâce à la ruche. C'est très intéressant. Là, c'est, comment dire, on n'a pas à vendre. Pendant l'heure ou les deux heures où on est à la distribution, c'est tranquille, en fait, puisqu'il n'y a qu'à distribuer les commandes. Donc, on est beaucoup plus disponibles pour discuter. On aurait tendance à croire, comme il n'y a pas une obligation de commander comme en Amap, qu'on ne peut pas faire de lien. Et en fait, ce n'est pas si vrai que ça. C'est qu'en fait, il y a beaucoup, il y a une grosse partie, pas tous, mais il y a une grosse partie des abeilles qui sont quand même des fidèles, qui reviennent chaque semaine. Dans mon cas, moi, c'est une semaine sur deux, mais on finit par se connaître et échanger. Donc, je ne peux pas dire que je connais tous les noms de toutes les abeilles qui commandent, surtout sur les grosses ruches, bien sûr, mais très souvent, le jeu, d'ailleurs, entre producteurs, c'est de deviner le numéro de la personne avant qu'elle le dise, parce qu'on la connaît. Voilà, donc, ça aussi, c'est assez agréable. C'est ce que j'aime dans ces systèmes-là, c'est qu'on se côtoie au long cours et on finit par se connaître. Voilà, c'est assez agréable. À chaque fois que quelqu'un décide de ne plus aller en grande surface, mais d'aller se rapprocher des producteurs, quel que soit le système, mais la ruche en est un très bon, ils aident quelque part des petits producteurs comme nous et des territoires aussi à vivre mieux, parce que c'est vrai qu'on a besoin de la vente directe pour faire notre revenu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501